Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaelden pour les jeux du cygne. On se retrouve cet après-midi en live sur Twitch pour découvrir le deuxième DLC de Spellforce Conquest of E.O. qui s'appelle Weaver's Realms, qui est un DLC qui est sorti ce jeudi, je crois, donc qui est tout nouveau. Il coûte 14,99€ à plein prix mais on a un partenariat avec Gamesplanet que je vais vous présenter juste après. Qu'est-ce que c'est que Spellforce Conquest of E.O. Donc c'est un 4X. Stratégie tactique tour par tour. Donc assez différent d'un Siv-like. C'est juste un 4X mais avec quand même plein d'éléments sympathiques. Assez proche de séries du style Age of Wonders par exemple, si vous connaissez. C'est un jeu qui se joue à la manette, qui est se jouer en solo. Il n'y a pas de multiplier de prévu. Et qui a le gros défaut de ne pas être disponible en français pour une grosse licence. Ça me chagrine beaucoup parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui auraient bien aimé jouer avec mais qui n'ont pas envie de le faire en anglais, ce que je peux parfaitement comprendre. Et voilà, c'est juste dommage. Alors, donc on a un partenariat avec Gamesplanet que nous remercions beaucoup puisque c'est eux qui nous ont fourni la clé. Vous pouvez donc soutenir les jeux du signe en achetant le DLC sur leur site. Vous aurez le lien en description. Et en utilisant le code promo Weaver, vous aurez le jeu à 12,74€. Cette offre est valable donc jusqu'au 27 octobre. N'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si cela vous fait plaisir. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a dans ce DLC. Il y a pas mal de choses fort sympathiques. Moi, en tout cas, je trouvais que ça manquait beaucoup. La principale chose, c'est qu'ils ont mis en place un système de randomisation de la carte du monde. Je trouvais un peu dommage que la campagne principale se place toujours dans un monde qui correspond sans doute au lore, aux autres jeux. Je ne connais pas du tout Spellforce en dehors de ça. Je n'ai jamais joué ni au 1, ni au 2, ni au 3. Donc sans doute que la carte qui est présentée, qui est utilisée sur le jeu et correspond à ce qu'il y avait... Salut Lodmar ! Bienvenue sur le live ! Donc voilà, sans doute que la carte correspond à ce qui se fait sur Spellforce 1, 2 et 3. Mais moi, comme je ne les connais pas, je m'en fiche un peu. Et du coup, le fait de jouer... J'ai fait quand même plusieurs parties sur ce jeu. J'ai plusieurs dizaines d'heures de jeu dessus. Et le fait d'à chaque fois retrouver les mêmes cartes, les mêmes emplacements, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage. Là, il y a un système de cartes complètement random, alors que j'ai à peine testé. J'ai eu la clé hier, donc je n'ai pas vraiment pu voir ce que proposait cette randomisation et à quel point c'était différent de ce qui se faisait sur le jeu de base. Mais voilà, donc je trouve que c'est vraiment un truc que moi j'attendais. Ah, la musique a parfois des envolées un peu fortes par rapport à la voix. Merci du retour, j'avais modifié ça. C'est pas un souci, c'est important, n'hésitez pas à me le dire en effet. Hop, voilà, ça devrait être mieux. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose que j'attendais et je trouve ça très bien qu'il ait mis en place. En dehors de ça, ils proposent également des scénarios. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout testé, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Il y a trois scénarios qui sont proposés, qui proposent des expériences de jeu plus courtes. Celle-ci là, ils annoncent clairement la sauce dès le départ. Ils disent que c'est long et effectivement, moi je ne suis jamais allé jusqu'au bout. Alors que là, ils proposent des expériences de jeu plus courtes avec deux scénarios et une expérience intermédiaire avec un troisième scénario. Et je trouve que c'est des idées qui sont plutôt sympas. Salut à l'astre, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc ils expliquent. Donc là, c'est une armée, c'est soulevé. Ça a soudain réveillé le Hallfire, qui est un peu le système de magie de Spellforce, suivi d'un cri éterré de centaines de... Unutrips, je ne sais pas trop comment traduire ça. Ça va, un peu compliqué. Les questions de gestion familiale qui sortent un peu du cadre de mon activité de streamer. Mais voilà, du coup, j'ai un peu de retard et puis je suis un peu... J'ai deux, trois conneries pour le lancement du stream. Voilà, donc des cris de centaines d'âmes away... Ah, rips away, oui, d'accord. Pardon, des cris de centaines de quelque chose qui vous arrête dans votre travail. Là, la distance, enfin à l'extérieur du territoire, alors qu'il y a un endroit où il n'y a plus de vie du tout, on sent qu'il y a une armée noire qui s'assemble. Voilà, donc là, on va avoir un scénario qui va faire qu'au bout d'un certain temps, on va avoir une horde, j'imagine, qui va nous tomber sur la tronche. Et du coup, ça sera sans doute un peu compliqué. Là, il y a un duel, un autre mage qui vous propose un duel avec des sorts hostiles qui vont frapper de façon régulière. C'est vrai, c'est une solution, t'as raison, voilà. Un peu radicale, mais efficace. Voilà, et donc, c'est un truc avec un rift, avec plein de magie qui s'échappe tout d'un coup sur le monde et qu'on peut étudier. Moi, comme vraiment aussi un truc que je trouve sympa, c'est le système de randomisation. On va partir sur campagne principale aléatoire et puis on va voir ce que ça va donner. Même si je ne mets pas de faire une partie complète dessus. C'est vraiment un jeu que j'aimerais bien le faire, mais avec les textes en anglais, je me... En fait, je n'ai pas envie de lire un truc en anglais pour le traduire en même temps. Je trouve que ça prend beaucoup de temps et voilà, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas implémenté un système de traduction automatisée. Ça existe dans d'autres jeux qui sont beaucoup moins gros budget. Là, on a quand même un éditeur qui est THQ nordique, qui est quand même... Il y a quand même du budget derrière, quoi. Et des petits jeux indés qui ont parfois beaucoup plus de textes. Je pense à Vagrus, par exemple, qui propose des systèmes de traduction automatisée. Et voilà, il pourra faire un truc comme ça et ce serait tellement... Salut Bazamara, bienvenue sur le live. Voilà. Donc, quand on veut faire une carte aléatoire, il nous propose quatre options. Soit une option lore friendly. Donc, il va mélanger les différentes régions du monde, mais qu'elles ne soient pas toujours à la même place. Certainement, voilà, c'est vraiment un système intermédiaire entre la randomisation totale et la carte fixe. Un système basé sur la progression. Donc, on va commencer au centre. Enfin, les régions centrales seront plutôt plus faciles et les régions extérieures seront plutôt plus difficiles. Un lac central avec donc une grosse zone d'eau en plein milieu. Donc, ça fait sans doute un système de couronne. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Et puis, du aléatoire complet où ils préviennent bien dès le départ que ça peut avoir un impact lourd avec des zones faciles à côté de zones très difficiles. Et on peut se faire scroucher sans trop de difficultés si on n'y presse pas attention. Moi, je vais prendre un système de progression. Il ne faut pas baser sur la progression de l'impact lourd. Ouais, mais bon, je ne suis pas suffisamment expert sur le jeu pour faire de l'impact lourd. Et puis, je ne suis pas en termes d'expérience. Je pense que c'est plus sympa de faire ça. Même si je ne vais pas commencer au centre. Vous allez voir. Alors, le premier DLC proposait le démonologiste en archétype supplémentaire. Là, je veux partir sur un système custom. Ne serait-ce que parce que... Alors, je trouve ça un peu étrange. Il y avait trois archétypes de base dans le jeu. Un quatrième sur le premier DLC. Et dans ce deuxième DLC... Ça ne m'arrive jamais de perdre en live. C'est un principe chez moi. Je mets un point d'honneur à cela. Donc, dans ce deuxième DLC, ils introduisent un nouveau système de magie. Et pour avoir ce système de magie, en fait, on est obligé de faire un truc custom. Je trouve ça un peu étrange qu'ils n'aient pas protégé un archétype qui utilise ce système de magie. Non, non, c'est bon. C'est bon. Je gère la liste. Donc, je vais partir sur le système d'artificier. Donc, il y a quatre systèmes de base. Celui que je préfère, c'est le système d'artificier. Qui vont me permettre de faire des runes pour booster mes... Tout de suite, tout de suite. Arrêtez de me taunt. Et puis ensuite, on va choisir les livres de magie. Et donc, le nouveau livre de magie, c'est le Dreamweaving. Pendant que les autres dorment, vous marchez dans leurs rêves. Explorez leurs secrets les mieux gardés. Votre force est dans le monde du rêve et de la marche rêve. C'est pas vrai. C'est que du taunt. C'est que de la médisance. Et puis là, je joue contre l'IA. Quel intérêt de perdre contre l'IA ? Contre d'autres joueurs ? Je dis pas. Et donc, en termes de style de jeu, ça va être... Forger des alliances ou topple. Je ne sais pas exactement comment ils traduisent ça. Mais non, votre plaisir. Mais depuis quand, c'est important ? Plaisir. Bien connu. Sinon, quel intérêt d'être streamer si on ne fait pas ça pour notre plaisir ? Voilà. Donc, renverser... Forger des alliances ou renverser des ennemis. On va pouvoir explorer les territoires qui sont éloignés ou bien dissimuler nos armées. Et tout cela sans jamais quitter la sécurité de notre tour. Voilà. Donc, ce sera notre école primaire. Quand même, je suis là aussi pour présenter le DLC. Et puis, ensuite, on peut choisir un autre style de jeu qui sera l'école secondaire sans quitter l'IA. Pourquoi pas ? Donc, ça peut être la mort, la terre... Je vous laisse choisir. Enchantement, gardien, mentalisme, nature ou occultisme. Voilà. Sachant que... Plus... Ouais, non. Je ne fais rien dire. Ouais, ouais. Ça a l'air simple. Ou sinon, je peux carrément... Ah bah non. Sinon, je peux carrément pas venir aussi en école secondaire. Dream Moving. Comme ça, j'aurai que des sorts de ce style-là. Oui, c'est celui-là. Alors, démonologiste, ça vient du deuxième DLC... Du premier DLC, pardon. L'occultisme. Et celui-là, c'est le deuxième DLC. Bah, en fait, je pourrais aussi le prendre en secondaire. Comme ça, j'aurais... Je serais full... Full rel. Ça vous va ? Celui du premier DLC ? Bon, ok. Allez. On est parti là-dessus. Euh... Ensuite... Euh... Il y a le territoire de départ. Donc, si je commence ici, bah, ce sera en plein centre. Et donc, ce sera le plus tranquille. Ah... Vous n'êtes pas d'accord. Ok, non, mais je suis assez d'accord avec Alastre. On va faire un peu des deux. Euh... Ici, région médium. Donc, ça doit être dans un deuxième cercle. Euh... Ici, il y en a deux qui sont sur des difficultés tough. Donc, euh... Un peu ardu. Et euh... Celui-ci, c'est le plus difficile. Euh... Comme je suis parti sur euh... Euh... Du... L'artificier, donc qui fait de la forge. J'ai besoin d'avoir des... Des minerais. Donc, je vais plutôt partir sur une zone montagneuse. Euh... Un peu difficile comme ça. Ce sera pas non plus trop trop simple. Euh... Et voilà. Et puis, donc, on a un certain nombre d'antagonistes. Je crois pas qu'ils en aient rajouté. Euh... Ah bah si. Là, il y en a un. Celui-ci. Je pense. Weaver. Je vais le mettre. Et puis les autres, je les laisse en random. T'aimes bien les montagnes ? Très bien. Et puis, je vais jouer en mode balancé. Euh... Equilibré plutôt. Euh... C'est pas faux, Alas. C'est pas faux. Euh... Voilà. Donc, on va jouer en mode équilibré. Euh... Je peux éventuellement euh... Mettre euh... En progression du monde euh... Equilibré aussi. Histoire de pas trop euh... Slaké. Et c'est parti. Ouais, il y a pas mal de possibilités de euh... De euh... Prendre des choses euh... Aléatoires pour euh... Des parties successives qui peuvent être du coup assez différentes les unes et les autres. Et voilà. Donc euh... Alors je suis par avance désolé. Je ne vais pas vous lire. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire. Je vais vous dire en gros ce qui se dit au début. Euh... Mais euh... Je vais pas... Je pense que c'est... C'est pas forcément intéressant. Euh... Je préfère... Voilà. Résumé en gros. Euh... Donc là il y a euh... On a reçu un message de mon... De mon ancien maître. Je ne suis qu'un apprenti. Euh... Qui me demande en gros euh... De venir voir ce qui se passe. C'est euh... La merde. Donc je vais vers sa tour. Euh... De toute façon il n'y a pas de multi Mazamara. Tout simplement. Je... C'est pas prévu. Euh... Je peux... Donc on... Le départ reste toujours un peu... Ah oui d'accord. Ça te peine. Bah oui. Je comprends. Donc je vais tout de suite aller à ma tour. Avec un clic droit. C'est bon. Euh... Voilà. Donc là il y a des débris. Il y a des corps. Il y a eu un combat manifestement. Euh... Et il y a une flûte qui me permettrait de faire le... Le... Le tuto. Euh... Le tuto du combat. Que je ne vais pas faire. Parce que je connais bien. Donc je récupère tout. Et euh... Je récupère donc des ingrédients de base. Une glyphe. Euh... Des matériaux de construction. De la recherche. Et un... Des mémoires. Et euh... Du coup bah je vais essayer de... Euh... Remonter... Et de... Euh... Tout ce qui... Il se passe. Euh... Tu tu... Ah bon ? Il est déjà lui. Ah ouais. D'accord. Alors oui. C'est... Un début. Expérience de vue. Allement accéléré. Par rapport à ce qui se faisait habituellement. D'accord. Donc là j'ai tout de suite récupéré euh... Le... Le... Oui c'est rigolo ça. Euh... J'ai tout de suite récupéré le premier héros. Et débloqué un certain nombre de choses. Euh... Ça doit être lié au fait. Parce que... Hier euh... J'ai... A peine testé. Et... Et hier euh... J'ai fait quelques tours. Euh... Et donc en fait j'en suis arrivé à ce... À ce moment là. Du jeu. Euh... Donc euh... Du coup ils zappent les premières étapes. Euh... Les premiers tours. Ce qui n'est pas forcément un mal. Euh... Donc euh... Du coup je vais pouvoir recomposer mon armée un peu autrement. Euh... Euh... Alors. Comment est-ce que ça se passe ? Donc c'est du 4x hein. On a euh... Une tour euh... Euh... Qu'on va... Dans laquelle on va construire un certain nombre de choses. Donc comme je suis artificier j'ai un bâtiment qui est spécifique euh... 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 Qui est euh... Ce qui va me permettre de construire des runes. Que je vais lancer comme construction en premier lieu. Euh... Euh... On a un grimoire qui va nous permettre de découvrir euh... Euh... Des sens. Que je vais pouvoir lancer. Euh... Euh... Donc je peux... Je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Euh... Qui va me permettre de prendre le contrôle de zones de... De zones de pouvoir. De nœuds. Euh... Euh... On a des pages qui dépendent de nos collèges de magie. Qui vont euh... Débloquer au fur et à mesure. Et puis euh... Euh... Là c'est en fonction de ce qu'on a débloqué au... Sur les autres parties on peut euh... Avoir d'autres... D'autres salles. Euh... Il faut marquer que je n'ai pas débloqué grand chose. Euh... 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 Mon armée au départ... Il est composé de 5 euh... Euh... J'en ai 5. Euh... Oui. 5. Donc j'en ai un de plus. Ce qui va faciliter un peu les choses. Euh... Euh... C'est tout tout tout. Alors lui je vais le sortir. Parce que lui son rôle ça va être d'explorer et de miner. Euh... Là je vais aller récupérer des provisions. Hop. Là. Ensuite. Donc je vais aller chercher ce... Alors pas celle là parce que ça c'est du... Euh... De la récolte. Euh... Il faudra que je trouve des symboles identiques. Euh... Euh... Pour du minage. Et puis il va falloir que je nettoie un peu tout autour. Euh... Euh... La militaire poste. On va aller voir ce que c'est. Hop. Donc je vais là. Je vais là. Hop. Plus de mana. Et euh... Pas avoir un premier event. Euh... Donc on a des soldats qui se sont installés dans une tour. Je peux leur offrir de rejoindre nos rangs. Euh... J'ai pas envie d'être insulté par des paysans. Euh... Des paysans alcooliques. C'est des nazes. Voilà. Euh... Je peux faire de l'auto-resolve. Euh... Pratique. Parce que là je sais que je ne vais rien perdre. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a en face. Euh... Un petit combat. Donc il y a quand même un gros... Grosse unité de cavalerie. Euh... Et... Un un. Donc... Ça va faire un petit combat. Pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors je suis en mode accéléré sur les animations. Oh ! Lui c'est TP. Il avait envie de mourir plus vite. Alors je vais diminuer un peu quand même la vitesse d'animation. Euh... A mort l'épée corps tout à fait. Hop. Back to gamme. Alors euh... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Donc j'ai une araignée spectrale. Réminée fantôme. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'elle peut lancer comme ça ? Elle peut se téléporter. D'accord. Euh... Si j'attaque... Je vais prendre des dégâts forcément. Mais c'est pas grave. J'ai quand même le faire. Plus droit. Hop. Comme j'attaque dans le dos. Non c'est pas des tortues. Pas trop trop dur. Des bruitages... Adorables. Hop. Là ils ne me répliquent pas dessus. Parce qu'ils ont utilisé toutes les cartes d'attaque. Il y a un système de points d'action. Qui est indiqué... Là c'est les points jaunes. Euh... Là je peux continuer à le tataner. Ouais. Sa téléportation était juste complètement stupide. Merci. Joli... Joli un PV qui reste. Bim. Ouais c'est vrai. C'est des pécores avec des taux que j'ai. Hop. Fin de tour. On est vraiment sur du tour par tour. Euh... Lui... Je vais... L'affaiblir un peu. Non. Droit. Euh... Je pourrais... Oui donc ça c'est... C'est pareil. Ils ont modifié un peu l'interface. Et ces petits symboles qui n'existaient pas avant. Euh... Qui permettent de savoir ce qui se passe. Parce que des fois c'était pas très clair. Si c'était des actions one shot. Ou des actions qui pouvaient se... Se répéter. Je balance des cailloux. Un système de morale. Vous voyez le... Confident. Confident. Ca veut dire qu'ils sont. Ca augmente les dégâts infligés. Euh... Lui de toute façon. Il s'est mis une garde. Donc même si j'attaque dans le dos. Ca changera pas grand chose. Euh... Tac 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 tac. Hop. On va sortir un peu les dégâts. Et le gob qui les termine. Bon. Y'a plus dur. Victoire héroïque. Et je gagne de l'expérience. De la... Euh... De l'appréciation d'une faction que je ne connais pas encore. Oups. Un peu de loot. Qui va me permettre de faire de la construction. Voilà. J'ai gagné un peu de quelque chose. Et puis. Euh... Ça. Quand j'aurai viré le rouge. Euh... Ce sera des choses que je vais pouvoir récupérer. En fait. En fonction des bâtiments qui sont dans votre zone. Dans votre zone de contrôle. Vous avez la possibilité. Euh... De faire un certain nombre de choses. Donc là. Euh... Ça. Ça me permet de récupérer euh... Euh... Des... 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 C'est... C'est là. Euh... Ça permet de recruter des gobelins. Euh... Ça. Ça me permet de euh... Euh... Unexplored. Ah. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Ah. Oui. Ça permet de recruter plus vite. Plutôt sympathique. Euh... Voilà. Ça. Ça sera à récupérer avec... Non. C'est ça qui sera à récupérer avec le... Le allfire node. Avec ce que je suis en train d'invoquer là. Euh... Euh... Mais je vais terminer mon tour. Je crois pas que je puisse construire quoi que ce soit d'autre. J'ai pas les ressources pour encore... R'attendre. Alors. Le rouge... Ne... N'a pas bougé. Euh... Ça m'arrange moins bien. Ah oui. J'aurais pu recruter peut-être un... 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 Et puis un archer. Alors c'est marrant ça fait... C'est l'un des rares jeux. Euh... Dans lequel le recrutement ne coûte rien. Plus 15 de... Ah mais zut. J'ai pas sélectionné de recherche. Si. Bah si j'ai recherché ça. Je suis bête. Le premier qui dit oui. Il a pas tort. Euh... Ma femme vient de dire t'es bête. C'est beau d'être... C'est beau d'être... De se sentir soutenu par... Nos conjoints. Non, non. T'as pas besoin. Euh... Est-ce que je peux avoir des taupes géantes ? Sûrement. Je pense que toutes les troupes peuvent être recrutées. Elle me connaît bien. Elle me connaît un peu. Euh... Voilà. C'est ce genre d'icône là qu'il faut que je recherche. Euh... Alors en plus l'avantage c'est que ça c'est une bestiole qui passe, qui peut traverser. Euh... Les montagnes. Montémir. Je vais pouvoir les piocher là-dedans. Euh... Deux possibilités. Pour moi... Je vais quand même aller chercher... Euh... Il s'est caché où ? Il a un gros monstre normalement qui est susceptible de m'attaquer mais qui est parti dans l'autre sens. Euh... J'ai 328. Il a 297. Bon j'ai une unité qui est un peu endommagée. Mais on va quand même essayer. Donc là si je fais une auto, il m'indique que ces trois là sont susceptibles de mourir. Euh... Comme ben. Euh... Mais voilà c'est un premier... Euh... Alors... Il y en a. Euh... J'aurais dû vous le montrer avant. Alors là il a une unité qui est particulièrement dangereuse, c'est celle-ci. De toute façon sur ce genre de jeu, euh... De toute façon sur ce genre de jeu, euh... C'est toujours l'idée d'arriver à... À être plus intelligent que l'ennemi, hein. Donc euh... Euh... Je peux par exemple mettre une unité ici pour l'attirer. Parce qu'il faut savoir que si il se déplace pas du tout, il aura trois attaques. S'il se déplace une fois, il aura deux attaques. S'il se déplace deux fois, il n'aura qu'une seule attaque. Euh... La barre blanche au-dessus des PV, c'est euh... Les sorts. Là il peut lancer euh... Regards pétrifiants. Euh... Qui fera très mal à mon gob. Mais c'est pas grave, parce que mon gob, si je le perd, euh... 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 Eux, ils peuvent lancer euh... Ils peuvent lancer... Euh... Assaut. En fait c'est le point de focus. C'est ce qui est indiqué euh... Deux points de focus. Euh... Voilà. Donc moi je peux lancer euh... Téléportation. Euh... Ce qui va être bien pour aller chasser euh... Les archers ensuite. Et... Lui il peut lancer. Je peux mettre une barrière. Voilà c'est les points de mana. T'as tout à fait compris. Euh... Lui je vais le mettre là. Alors je vais protéger un peu ma... Mon araignée qu'elle puisse euh... Faire des dégâts sans se faire défoncer. Euh... Je vais le mettre là. Yes. Toc. Lui je vais le mettre là. Et... Je peux mettre une barrière de pierre. Je peux à peu près mettre un obstacle. Euh... Alors... Lui il peut aller ici. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un obstacle. Yes. Là. Hop. Non. C'est droit. Je vais y arriver. Et... Bim. Euh... Et elle je vais pas la faire bouger encore. Elle a une très très grande portée de déplacement. C'est vraiment hyper rapide. Ouais. Ce dont j'ai besoin en fait c'est que lui... Vienne là. Et que ensuite euh... Ah oui mais il m'a pétrifié. C'est sale idée. Bon. Là on tâche qu'il peut plus le lancer derrière. Hop. Donc du coup... Ah oui mais du coup il peut plus bouger. Euh... Le bruit que font ces gobes est parfaitement insupportable. Yes. Hop. Je vais faire une barrière de pierre ici. Et puis euh... On va s'arrêter là. Hop. D'accord. Ok. Donc là on peut se regarder en chien de fusil pendant longtemps. Là. Je vais me mettre... Là. Ouais il veut pas trop venir. Il est pas joueur. Yes. J'ai de l'époque euh... Tout ce qu'il faut c'est que je lui laisse pas deux attaques possibles. Merci. Je vais me mettre là. Et je vais commencer à lui tirer dessus. Euh... Pénalité de distance. Forcément. Mais on va commencer à chatouiller. Hop. Bon. Le problème c'est qu'il a un pouvoir de chatouillage qui est un peu plus fort que le mien. Yes. Eh. Ouais. De toute façon. Je risque de prendre cher. Tôt ou tard. Bon. En même temps. En même temps. Je suis résistant à ce type de dégâts. Je vais te touiller. Là je vais me mettre ici en protection. Et... Euh... Je vais me mettre par là. On n'est pas trop à ce qu'elle survive. C'est bon. Maintenant il n'a plus sa garde. On va pouvoir causer. C'est bon. Connu de flanking. Oui. Très très mal. Euh... Son moral. Là il m'attaque. C'est... Relativement logique. Ah il a first strike en tout. Hop. Bim. Aïe. T'es sérieux là ? Putain. Bon. Ça commence très mal. Tout va bien. Ça commence très mal. Tout va bien. Ça commence très mal. Sérieux quoi. Non mais sérieux. Tadam. Vous vouliez me voir perdre ? Bah... Ah bah ça l'autorésal va me reculer. Une golden c'est pas... C'est pas forcément nouveau. Euh... Ouais. Bon. Ok. Euh... Donc j'ai deal avec les démons. Et euh... Donc ça c'est les autres factions. Bah j'ai pas perdu donc il y a. Voilà. Et je peux faire euh... Voler ma... Euh... Est-ce que ça se resave ? Ça pourrait mais pour ça il faudrait que j'essaye. C'est vrai. Je suis dit. Je vais sans doute resave. Euh... Ça serait quand même plus malin parce que le... En fait le fait de... Le fait de perdre euh... Alors en fait il... Je le perds pas hein. Il va revenir euh... Il va revenir dans quelques tours mais euh... Ça va me faire perdre tellement de tours que euh... Techniquement. Ça serait plus malin. Allez. Le même mais en mieux. Et puis en auto. L'autorésal. Oum. Ouais. C'est quand même mieux. C'est moche. Mais tellement plus efficace. Alors là il y a une... Ok. Donc là je vais pouvoir faire voler ma tour. Euh... Je vais attendre un tout petit peu avant de le faire. Euh... Déjà je vais attendre euh... Parce que j'ai besoin d'abord de recruter euh... Un truc comme ça. Mais pour ça. Il faut que... Je puisse l'indiquer. Enfin il faut que j'ai fini de le rechercher. Level up euh... Donc... On bosse. Mon héros. Euh... Euh... Il a trois compétences en level up. Qui sont aucune terrible. Bon. On va lui donner plus de vie hein. Il paraît que ça sert. Il a deux level up. Euh... Bah voilà un petit heal. Ça, ça serait pratique. Ou alors plus un de focus... Ah là. Ou... Cleanse. D'accord. Donc un... Dispel. Pour enlever les debuffs. J'ai même pas... Même pas presque honte. Donc... J'ai construit... Le... Le truc de craft. Du coup je vais pouvoir maintenant euh... Faire... Du crafting. Sans surprise. Euh... Donc le premier... Que je peux faire. Donc pour faire du crafting. Il faut un... Un lingot. Euh... Il en existe différents types. Là on voit... J'ai le... Euh... 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 Qui donne différents types d'essence. Donc le principe du craft. Euh... Quel que soit le... Le... Le type de métier. Hein. Vous soyez... Alchimiste. Nécromancien. Euh... Ces essences hein. Sont marquées par les... Les petits points que vous avez en haut. De chacun. Alors il y en a qui sont... Euh... Est-ce que c'est le cas ? Euh... Lui par exemple je peux l'utiliser. Puisque c'est déjà... C'est une glyphe. Qui me permettrait de... Euh... Récolter davantage de ressources. Euh... Euh... Non. J'ai pas de... De trucs utilisables. Il y a des consommables. Aussi qui peuvent servir de... Mais ça typique. Par c'est inconcevable. Euh... Voilà. Et donc en fonction de ce que je vais faire. En fait ça fonctionne par groupe de 3. Si j'ai 3 points orange. 3 points élémentaires. Et bien ça va me faire quelque chose. Si par contre. J'utilise par exemple. Euh... Euh... Tac. Là j'ai 3 points bleus. Ça va me faire un autre type de glyph. Euh... Et si je fais... En plus si je rajoute 3 points verts. Et bien ça fait encore un autre type de glyph. Euh... Au maximum. Euh... Faire 9 points. Différents. Donc euh... Soit 9 verts. Soit euh... Soit 9 oranges. Soit un mélange de tout ça. Voilà. Et ça présente un peu les différentes recettes. On a... Un livre de recettes. De recettes pardon. Euh... Euh... Qui nous est rappelé. Donc là qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Euh... Euh... Est-ce que je peux faire euh... Euh... Oranges. Et vert. Oui. Voilà. Je pourrais faire ça. Enfin ça c'est hyper bien. Dans la montagne. Ça me permet de donner euh... La possibilité. A tout un stack. De traverser la montagne. C'est... C'est un peu pété. D'ailleurs c'est par ça que je vais commencer. Parce que quand même j'en ai un peu. Il y a la même chose. Pour traverser l'eau. Euh... On peut donner des ailes. On peut... Faire... Faire plein de... Plein de trucs différents. Voilà. Donc je vais commencer là-dessus. Je vais recruter. Euh... Quoi est-ce que... Ah il faut que je garde appuyé. D'accord. Si je garde appuyé sur entrée ça... Ça recrute. Un chamane et un autre... Non pas un... Je vais me faire un archer. Voilà. Euh... Parce que j'ai perdu un peu de monde il semblerait. Euh... J'ai recherché le wisp. Donc je vais pouvoir aller regarder. Donc à chaque fois qu'on recherche quelque chose. Ça débloque une nouvelle recherche. Euh... Là ça me permet, je pense, de découvrir la carte. Euh... Ça me permet de rajouter frostbile. Donc d'attaquer avec des dégâts de glace. Euh... Là j'ai pas encore de sorts disponibles. Euh... Là c'est les sorts généraux. Ici. Un truc qui permet de régène. Ou un truc qui permet de diminuer l'armure de nos adversaires. Euh... Et on a dit que... Pour l'instant je me lance... Non je vais même pas... Je vais construire d'abord... Non. Je vais d'abord... D'abord invoquer ça. Euh... D'abord invoquer ça. Ça me coûte 18. Et... Là je peux, en ce moment... Euh... J'ai mon... Mon énergie... Euh... La ma... La ma... La ma... La ma... La ma... Non c'est ça. C'est même nullfire. Euh... Qui est réparti comme cela. Donc je peux... Euh... Diviser mes gains. Euh... Soit entre la recherche. Soit entre des gains de mana. Soit entre la proficiency. Euh... Tout les... A chaque fois que j'augmente... Euh... Mastery. Euh... Je dispose de... Davantage de points. Euh... Euh... Et en fait... On voit que... Quand j'arriverai au niveau 10. Et bien j'aurai... Euh... Un... Un point de rayon en plus autour de ma tour. Euh... Un... Un apprenti supplémentaire. Et... Euh... Trois... Trois pièces de plus. Euh... Dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ? Je vais faire... Je vais mettre deux points là. J'ai besoin de mana au début. Donc je vais rester... Voilà. Je vais me faire une répartition comme ça. Histoire d'augmenter un peu. La recherche va aller quand même. Mais... Euh... Tant pis. Euh... Je vais rechercher ça. Dans le domaine du rêve. On est là pour découvrir un peu ce que le DLC a à nous offrir. Euh... Euh... Mais normalement j'ai un gros monstre qui doit me tomber dessus. Euh... Tiens. Je ne l'ai pas récupéré ça ? Non bon. Je ne l'ai pas récupéré. Ok. Bon. Bah le temps que mes unités se recrutent de toute façon. Euh... Je vais aller chercher ça. Euh... Oui. Tu disais tout à l'heure pour les bonus quand on est dans la zone. Bah là pour l'instant je ne peux pas le voir. Hop. Ah bah si il est là. Ça pue. Je vais me mettre là. Voilà. Ça se voit. Ouais. J'ai plus d'un d'armure, plus d'un dommage, j'ai plus d'un de volonté. Euh... Ça pue. Euh... Donc j'ai trouvé. Je peux révéler une location aléatoire. Un lieu aléatoire d'un type que je choisis et ses environs. Et s'il n'y en a aucun, le sort est un échec. Bon je vais peut-être... Peut-être que ma partie va être un échec. Euh... Je ne sais pas trop si je vais arriver à résister au gros là. Euh... Sachant que je ne vais pas avoir tout de suite d'autres unités. Ça pue. Je le dis comme ça. Ça pue. Alors là j'ai mon premier sort d'occultisme. Euh... Bah ce ne sera pas pour tout de suite. Les points de recherche. On va rechercher les trucs un peu plus petits pour l'instant. Du genre ça. Corrosion. Ah non je peux déjà le lancer ça. Je vais euh... Voir un truc de régène. Ce sera mieux. Bon. C'est peut-être le dernier tour de cette partie. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je suis parfaitement confiant. Ça fait beau être chez moi. Euh... Là le gros. Parce que eux ils tirent. En plus il peut... Il peut m'asclater à distance. Yes. Euh... Je ne sais pas bien comment je vais arriver à gérer ça. Euh... Je vais avoir l'avantage de la hauteur. J'essaie d'en profiter. Mais ça suffira peut-être pas. Euh... Lui il peut aller jusque là. Euh... Bah non là je peux pas fuir. Parce que de toute façon si je fuis. Comme je suis dans ma tour. Euh... Bah à la fin euh... Je vais avoir un peu bobo quoi. Euh... Avec ça il peut diminuer le moral. Ouais. Je me fous un peu. Mettez de vous moquer de moi. Non. Ça s'est pas passé comme j'ai d'habitude. Yes. En fait le début de partie est souvent similaire. Et là ça s'est pas vraiment passé comme j'avais prévu. Euh... Ça s'attire à 5. De toute façon il va pouvoir me tirer dessus. Yes. Je vais essayer de le soigner. Ah oui ça soigne tout le monde. Est-ce que ça va fonctionner ? Et non. Ça ne fonctionne pas parce que c'est une bestiole éterrée. Donc je viens de perdre un point de mana pour Médale. Euh... Fantastique. Éterrée. Pourquoi est-ce que j'ai pas pu le soigner ? Non plus en train de brûler. Euh... Donc là j'ai le... La hauteur. L'avantage de la hauteur. Oui il y a certaines animations qui sont très rapides et d'autres très lentes. Euh... J'ai plus mes araignées. Et c'est la fin. Bon. Et ben voilà une magnifique découverte. Il n'y a plus qu'à recommencer. Je vais m'arrêter du coup la VOD sur cet échec cuisant. Ah non ? Salut Glen Taril. Bah t'arrives juste au bon moment. Euh... Lop. J'ai... C'est rapide. Euh... Attends c'est quoi ? Friend of your master. Euh... Euh... Ah d'accord. On peut euh... On peut euh... D'accord. Il y a un système pour revenir. Mais euh... Oui j'ai quand même des events qui continuent. Euh... Bien. Euh... Ça c'est un truc du deuxième DLC. Ouais je suis tout mouru. C'est pas très très cool. Euh... Euh... Doc. Bon. Bla bla bla. Euh... Parce que là oui bah du coup il va détruire ma tour et... Non alors je suis... J'ai pas tout de suite perdu mais... Quand même euh... Il me reste juste un pauvre archer gobelin. Ah oui c'est celui que j'avais fini de recruter. D'accord. C'est rigolo. Euh... J'ai lui aussi mais euh... Je pense que euh... De toute façon il faut que je recommence à un autre moment. Euh... C'est avant le combat. En fait il aurait fallu que j'ai soit avec lui euh... Bon bref. J'aurais pas dû commencer comme ça. Je... 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 Je vais terminer sur le webinaire et puis on va continuer en live. On reconnaît une sauvegarde précédente. Qui on va l'espérer se passera beaucoup mieux. Euh... Donc euh... Voilà. Je rappelle hein. Vous pouvez euh... Acheter le DLC avec notre code promo. Euh... Mais si c'est... Non c'est pas le DLC qui est pas ouf. C'est euh... Le joueur qui est pas ouf. Euh... Code promo donc qui s'appelle... Qui est Weavers sur euh... Sur Gamesplanet. Voilà je vous le remets ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous moquer de moi parce que je suis pas bon. Et euh... Je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.